Salut à tous c'est Clem, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo petit make-up petit euh ouais make-up quoi de Ibuki Nyoda donc de Danganronpa 2 ça fait super longtemps que je l'ai pas faite et euh bah je sais pas en fait j'avais l'impression que c'était mieux avant genre quand j'étais euh bah en fait quand c'était la hype Danganronpa alors je sais pas si c'est parce que c'est plus la hype Danganronpa que je me dis ouais bof si c'est parce que je me vois d'assez proche mais là le résultat là comme ça me plaît pas tant que ça après ceci dit ça reste quand même un make-up assez cool pour Ibuki genre qu'il correspond bien tu vois donc après c'est vrai que Ibuki n'est pas trop mon style moi qui suis plutôt dans le rose et le cute elle est plutôt dans le rock, le metal et tout ça quoi bref je vous dis d'ores et déjà de mettre un pouce bleu et de vous abonner et bah bonne vidéo à vous quoi c'est super c'est la voix off et là on commence en étant absolument moche et pas du tout Ibuki du coup wouhou transition et je me suis habillée c'est super du coup je vais mettre ma super wig cap parce que bah c'est utile hop regardez moi cette tag trop swag et ohlala je spise une youtubaisse beauté et je vais mettre de l'anti-cerne bien sûr pour cacher ses cernes parce qu'on dirait vraiment que je n'ai pas dormi quoi ce n'est pas le but et j'en mets aussi un petit peu pour corriger mes petites imperfections n'est-ce pas je le range bien sûr et ensuite ah je vous montre mon super miroir n'est-ce pas et ensuite j'estompe tout ce qu'il y a de plus logique et j'en mets aussi sur mes pop-cerne pour faire un petit peu en mode base pour faire tenir les fards après ensuite je mets ma super poudre qui est cassée pour fixer un petit peu l'anti-cerne et je vais mettre du blush bien évidemment et je vais blinder le blush parce que le blush c'est très très important pour avoir une bonne mine il va falloir regarder en plus comme je suis heureuse de le mettre vraiment c'est top encore une transition des plus fantasmagoriques pour montrer que j'ai du rose du coup là j'ai deux petites palettes assez sympa je vais un peu utiliser les deux donc celle-là je ne sais pas c'est quoi la ref parce que c'était un cadeau mais voilà et l'autre c'est la bright pas mat de chez Beauty Bay donc c'est des multicolores et on a aussi la Ultimate Edit de Chanix et je vais commencer par mettre du rose sur une de mes paupières donc sur l'intégrité de ma paupière supérieure je n'hésite pas à blinder vraiment en couleur parce que c'est important n'est-ce pas et une fois fini je viens faire pas la même chose mais sur l'autre oeil je vais faire le red seal inférieur encore une fois je blende bien enfin je blende plein de couleurs n'est-ce pas et j'étire un petit peu alors est-ce que je le montre ? ouais j'étire sur les deux yeux pour vraiment que ça fasse une forme étirée en haut et en bas donc voilà ensuite je prends le bleu toujours de la même palette et je vais faire pareil qu'avec le rose c'est-à-dire que je vais faire un red seal en bleu et sur mon autre oeil ce sera la paupière supérieure et comme on peut voir là je tire vraiment pour que ça fasse un genre de V où il y a le reste de ma peau libre quoi enfin je sais pas si c'est très clair je mets bien du bleu partout sur ma paupière et je l'étire et là on est content on va pouvoir prendre un bleu plus foncé pour intensifier un peu le coin externe tel une make-up artiste professionnelle n'est-ce pas donc j'en mets vraiment pas beaucoup et je l'estomperai après et au niveau du côté rose je garde le même pinceau parce que je m'en fous mais je mets plutôt du gris mais forcément il y a encore du bleu waouh une transition magnifique juste pour dire que j'ai estompé et là c'est parti mon kiki on va mettre des paillettes du coup j'ai choisi l'autre palette pour mettre les paillettes lol ça rime presque et du coup sur mon oeil où ma paupière supérieure est bleue je vais mettre du bleu avec un ampoumousse n'est-ce pas et c'est des paillettes bleues vraiment très électriques bien plus électriques que le bleu mat que j'ai mis et sur ma paupière rose je mets des paillettes roses bien sûr qui est aussi assez flashy donc c'est plutôt sympa ensuite je vais mettre des fards lumineux n'est-ce pas en coin interne donc du rose sur ma paupière bleue et du bleu sur ma paupière rose et ensuite c'est l'heure du liner regarde-moi ça un liner assez exentrique avec du blanc des petits points tout ça trop cool là je vais mettre un crayon bleu en muqueuse j'ai eu mal aux yeux je ne l'ai pas montré et c'est l'heure du mascara les amis là vous savez tous appliquer du mascara mais petite spécificité ma foi on en met aussi sur le dessus des cils parce qu'il y a de la poudre qui est tombée et qu'on n'a pas envie qu'après en mettant les faux cils ça fasse du blanc et que ce soit laid voilà comme vous pouvez le constater j'en mets aussi pas mal sur les cils du bas parce que Ibuki est comme ça et c'est stylé quoi tu vois d'avoir un regard assez wow oupla je ferme ça c'est l'heure de mettre la perruque regardez moi cette transition oh mon dieu mais c'est Ibuki Miyoda j'ai aussi mis les faux cils parce que c'est très chiant de les mettre en caméra j'ai mis un petit peu de noir au coin de mes lèvres avec un crayon noir pour les yeux et là je mets du rouge à lèvres comme vous pouvez le constater un plat super Clémence elle en a marre elle en peut plus elle est au bout du rouleau wouhou je tape des mains youhou on se marre ben regardez j'ai une manchette là je me suis rendu compte qu'en fait ça manquait un peu de blush donc j'ai remis un petit peu de blush mais vite fait pour dire deux surtout à la caméra en fait que ça manquait la caméra à mon téléphone et voilà ça c'est des plans gênants de ma personne wouhou donc abonnez-vous mettez un pouce bleu s'il vous plaît si vous aussi vous êtes gêné ah écoutez voilà le petit make-up quoi